Chers amis, bonsoir. Voilà deux semaines que j'ai démissionné de mon CDI. Et ce soir, je souhaite vous partager mon expérience de ma récente reconversion professionnelle que je prépare depuis maintenant presque deux ans. De cette reconversion, j'ai appris, j'ai compris plusieurs choses sur moi-même et aussi sur les autres. Et il était important pour moi de vous faire cette vidéo partage car je pense qu'elle peut contribuer à faire évoluer votre réflexion sur le sens du travail et peut-être même sur le sens de notre vie au sein du système politique et économique dans lequel nous baignons tous. Tout d'abord, je vous ferai part de trois éléments que j'ai retenus de mes 15 années d'expérience dans le salariat. Ce sera alors le bon moment pour vous partager mes motivations de démissionner dans le cadre de ma reconversion professionnelle à 40 ans en dépit des risques financiers que je peux prendre. Enfin, je vous parlerai de mes projets que je mets en place et qui pourraient peut-être concerner certains d'entre vous à l'avenir. Première chose, mes 15 années d'expérience dans le salariat m'ont fait réaliser que dans ma vie, il y avait une chose encore plus précieuse que ma santé et mon argent. C'est mon temps. Oui, j'ai réalisé qu'il n'y avait rien de plus précieux que mon temps. On entend souvent que dans la vie, le plus important, c'est la santé, l'amour ou l'argent. Sauf que l'argent, si on en gagne peu ou si on en perd pendant un temps, on peut se rattraper à l'avenir. On peut renflouer les caisses, comme on dit. La santé, bien évidemment qu'elle est importante, mais notons tout de même qu'à notre époque et dans nos sociétés occidentales, si nous tombons malades, dans la majorité des cas, nous la retrouvons en notre santé. Je dis bien dans la majorité des cas. Vous perdez l'amour d'un proche ou celui de votre petit ami ? Vous retrouverez à l'avenir l'amour de quelqu'un d'autre. D'autant plus si vous vous appréciez vous-même. Ayez confiance en vous et en la vie. Voilà. Pour la santé, pour l'amour et pour l'argent, il n'y a rien d'irréversible. Mais le temps, mes amis, le temps, il s'écoule pour toujours. Nous ne le récupérons pas. D'ailleurs, je souhaite souligner qu'un employeur vous paye encore plus pour votre temps que pour vos compétences et votre énergie. Il vous paye avant tout pour le temps que vous lui faites gagner, encore plus que pour vos compétences et pour votre énergie. Parce que cette ressource tarissable que représente le temps qu'il est censé gagner en vous embauchant, il peut la réinvestir ailleurs. Deuxième chose que je voulais vous partager ce soir. J'en reviens au rapport au temps. Mais cette fois-ci, au temps de production. Je veux vous parler de l'urgence de production. Toujours faire plus et toujours plus vite en entreprise. Cette cadence permanente a clairement gâché ma passion initiale, ma passion originelle pour mon métier. Et ce n'est pas à cause de l'entreprise en elle-même. C'est le système économique qui l'exige. C'est la mise en concurrence mondiale qui entretient cette urgence et cette cadence de production, sans cesse dans une dynamique permanente de réduction des coûts. Et c'est partout pareil. À exception près, on est tous impactés par ce rythme infernal. Et l'entreprise en pâtit aussi. Elle doit survivre dans cet environnement, loin d'être salutaire pour beaucoup d'entre nous. Dans ma jeune carrière d'ingénieur, j'ai eu l'opportunité de travailler dans une PME. Une expérience de deux années très enrichissante. Et je peux vous dire que l'entrepreneur, il fallait qu'il prenne en permanence les bonnes décisions. Qu'il fasse les choix justes dans une perpétuelle optimisation de ses coûts de production. Avec aussi une charge fiscale plus qu'importante à supporter. Face à un choix à faire, il n'avait qu'une seule cartouche. À chaque fois, il mettait en jeu son argent. Et je dirais même plus, il mettait en jeu bien plus que son pognon. Et petit rappel, les TPE et les PME, j'ai vu qu'elles représentaient près de 55% du PIB français. Et qu'elles employaient 60% de la main d'oeuvre française. Elles ont donc une part majoritaire dans la performance économique de notre pays. Mais revenons à comment ai-je vécu ce rythme de production dans les entreprises où j'ai pu évoluer. J'aimais les mathématiques, le calcul, un peu moins la mécanique mais tout de même. Durant mes études et en début de carrière, je prenais plaisir et j'avais de la fierté à être bon dans ces domaines. Je travaillais beaucoup pour ça parce que je n'avais pas de facilité. Mais en réalité, si je travaillais beaucoup pour briller à l'école, c'était avant tout pour réussir dans les matières scientifiques appréciées de mon père. Dans le but d'obtenir de sa part une reconnaissance saine. J'en parle dans mon livre, le récit d'une émancipation, et aussi sur cette chaîne dans d'autres vidéos. Car plus jeune, j'avais besoin de son estime pour m'estimer moi-même à l'avenir. Mais cette quête de reconnaissance avait ensuite fait naître en moi une réelle affinité pour les matières scientifiques. Mais mes amis, je vous assure, au fil de ma carrière, l'urgence permanente et le rythme effréné de réalisation de calcul, de production de notes de calcul, combinées aux interminables procédures et outils qui peuvent aussi nous freiner dans notre travail, ont terni l'amour de mon métier d'ingénieur calcul. C'était trop. Overdose. Mais c'est partout pareil. Encore une fois, je pense que c'est un problème systémique et certainement pas d'une seule entreprise. Cette cadence, cette urgence de production mêlée à des outils, à des procédures qui peuvent nous freiner, tout ceci commençait à m'épuiser et à me stresser. Et je dois vous dire que je m'y habituais progressivement à ce stress. Et je dirais même dangereusement. Plus j'avançais dans ma carrière, plus ce stress devenait une habitude. Crescendo, je considérais ce stress chronique comme normal, jusqu'à ce qu'il devienne une partie de moi. Je le subissais inconsciemment. Et d'année en année, je le relayais dans l'inconscient pour m'en protéger sur le court terme, en quelque sorte. Mais en 15 ans de carrière, ce petit jeu m'a plongé à deux reprises, dans un burn-out que je n'avais à chaque fois pas vu venir. En abordant avec vous ce soir ce rythme de réalisation, de production, là, maintenant, je pense spontanément à certains collègues et managers courageux que j'ai pu croiser dans ma carrière et qui souvent avaient énormément de choses à traiter en très peu de temps. J'espère sincèrement qu'ils prenaient plaisir à faire ce qu'ils faisaient car ils restaient tard le soir à travailler, peut-être même au détriment de l'équilibre de leur famille qu'ils avaient construite. C'était aussi le sort de mes parents. Je sais un petit peu de quoi je parle, malheureusement. En tout cas, j'espère qu'ils s'investissaient dans un métier qui leur plaisait et qu'ils étaient aussi reconnus financièrement et humainement par leur hiérarchie parce que sinon cet investissement pouvait pour eux devenir destructeur. Troisième observation que je souhaite vous partager. J'ai souvent entendu autour de moi, aussi chez certains youtubeurs, qu'au travail, nombreuses étaient les personnes nocives et indignes de notre confiance. Ce n'est pas ce que j'ai relevé de mes 15 années d'expérience professionnelle. Dans la grande majorité des cas, j'ai trouvé mes responsables et mes collègues bons et compétents. La quête permanente de la réduction des coûts dans leur équipe ou bien le jeu politique de se faire bien voir par la hiérarchie, je veux dire le masque, la persona et aussi leurs ailes, au vu de leur promotion à venir, pouvaient en effet pervertir certains assurément. Et j'aurais sans doute été moi-même perverti si j'avais été aussi carriériste qu'eux, surtout que souvent on ne se rend même pas compte de notre propre nocivité. Mais j'ai constaté que si vous preniez à part ces personnes et si vous les extrayez de ce système vicieux, c'était des tout autres personnes face à moi. Dans un contexte loin de notre profession et de l'entreprise, je me rendais alors compte qu'ils avaient aussi leurs difficultés. leurs obligations, leurs responsabilités de subvenir aux besoins de leur famille et de répondre aux besoins d'épanouissement de leurs enfants. Je peux vous assurer que pris à part, je retrouvais chez ces personnes leur humanité. Donc je me permets cette petite mise en garde. La totalité peut parfois nous tromper, elle peut nous cacher la vérité. Je veux dire qu'il est parfois nécessaire de scinder, de séparer, d'extraire les éléments de leur contexte pour mieux les comprendre et mieux les appréhender. Je vais vous donner un exemple. En début de carrière, j'ai connu un manager horrible qui, à son équipe, transmettait son stress déjà long à respecter, qui transmettait sa préoccupation d'être en permanence apprécié par sa hiérarchie avec son zèle de petit chef, mais avec qui il m'arrivait de prendre un verre le soir après le travail. Et ses moments avec lui autour d'un verre étaient géniaux. C'était un homme foncièrement bon. Et je note qu'il y a aussi des gens paraissant altruistes en entreprise, mais en réalité s'avérant être dans la vie de tous les jours des pourritures. Voilà, tout ça pour dire qu'il est important de prendre le temps de constater en profondeur les choses par soi-même, en nuançant, et surtout d'éviter d'étiqueter, d'éviter de mettre des gens dans des cases en pensant que tout reste figé comme une image. De ces éléments que je vous partage, j'ai pu mettre en exergue les motivations qui m'ont amené à 40 ans à faire le pas de la reconversion professionnelle. Comme je vous le disais, j'ai pris conscience que mon temps faisait partie de ce que j'avais de plus précieux et qu'il n'était plus possible pour moi de constater passivement cette perte de temps dans un métier qui ne me faisait plus vibrer. Bien évidemment, dans chaque métier, il y a des choses qu'on aime faire et d'autres moins plaisantes à accomplir. Tout ne peut être parfait dans un job. J'en suis bien conscient et on se doit de rester professionnel. Mais me concernant, je ne prenais plaisir à plus aucune tâche. Je me levais le matin sans envie de retrouver mon bureau, sans envie de reprendre les activités que j'avais laissées la veille, sans envie de me connecter à ma session. Bref, en entreprise, seul le contact avec mes collègues appréciés me motivait à partir au travail. Voilà, je voyais ma vie défiler à vive allure, j'avais l'impression de la gâcher, je voyais mon temps s'écouler dans l'ennui et l'apathie, et ceci quotidiennement. Ça ne pouvait plus continuer ainsi. Mon humeur, ma forme psychique et même ma vitalité en prenaient un coup. Puis, au-delà de nos factures à payer, bien évidemment, je me demandais est-ce que ça vaut vraiment la peine d'en pâtir toute l'année dans un travail qui ne nous plaît pas pour seulement profiter à fond d'un voyage de deux semaines de vacances par an en été. Voilà, je pose la question. Et à ceux qui me rappellent sans cesse qu'il faut cotiser pour la retraite, en général, je leur réponds que je ne me vois pas cotiser jusqu'à la fin de ma vie active dans un métier barbant et pour une retraite dont je ne suis même pas certain de pouvoir profiter en bonne santé. Voilà, tout ça pour vous dire qu'heureusement, en parallèle, il y avait les collègues et que depuis deux années, je mettais déjà en place mes activités de coaching et d'accompagnement en développement personnel que je vous propose via cette chaîne. Heureusement qu'il y avait aussi cette chaîne, Praxis et Psyché a proprement parlé. Heureusement qu'il y avait aussi mes projets de formation et de certification en programmation que je suis en train de mener à bien. Les liens humains et ces trois activités extra-professionnelles maintenaient ma tête hors de l'eau. Durant cette transition de deux années, il constituait une réelle bouffée d'oxygène. Aussi, le salariat me rebutait de plus en plus. Travailler, donner de son temps, c'est-à-dire au moins un tiers de sa vie, pour des gens, je veux dire pour enrichir des gens qui ne vous connaissent même pas, qu'on ne croise jamais dans les couloirs de l'entreprise et qui sont insouciants de votre santé et de votre bien-être, pour enrichir des gens pour qui vous n'êtes qu'un numéro d'identification ou qu'une ligne sur Excel, ce n'était plus possible pour moi. Et encore une fois, je ne pointe personne du doigt. Encore une fois, c'est l'eau sale dans laquelle on baigne tous qui implique tout cela. Je partais donc en laissant des collègues et managers bons et compétents. Pour moi, ça n'a pas été évident de tirer un trait sur nos discussions humaines et passionnantes, mais cette amertume de donner mon temps et mon énergie pour enrichir des gens que je n'avais jamais rencontrés me pesait plus que tout. Et de cette amertume est né en moi l'envie, je dirais même le besoin, d'accoucher de moi-même, je veux dire de mettre en place des activités qui me tenaient le plus à cœur, qui redonnaient du sens à ma vie et d'y exceller dans ces activités. Aujourd'hui, ma priorité est donc de consacrer mon temps et mon énergie dans le partage de mes expériences et épreuves passées, dans le partage de la résolution des problématiques auxquelles j'ai dû faire face et tout ceci par le biais de cette chaîne. Ma priorité aujourd'hui est de vous accompagner via l'accompagnement MonOedipe que je vous propose dans le but de vous apporter une écoute active et attentive, un partage d'expériences ainsi que des repères pour que vous ne vous sentiez plus perdu face à ce que vous êtes en train de vivre. Je vous rappelle que la finalité de cet accompagnement est de construire ensemble une feuille de route claire et concrète à suivre à la lettre pour que vous puissiez à l'avenir progresser et devenir une meilleure version de vous-même. Il est important pour moi de vous voir reprendre espoir face à vos difficultés actuelles parce que c'est ce qui donne du sens et du carburant à ma nouvelle vie que je vous ai présentée ce soir. J'espère que ce partage d'expériences vous apportera une aide et répondra à certaines de vos interrogations. N'hésitez pas à me faire part de vos questions soit en commentaire soit par mail. Je mets toutes les informations pour me joindre en privé en description de cette vidéo. Je vous répondrai dès que possible. À zap comme on dit en entreprise. Je ne l'avais jamais demandé jusqu'à maintenant mais sachez dorénavant que dans mes vidéos à l'avenir je n'hésiterai pas à vous proposer de laisser un like de mettre un pouce sur mes vidéos et aussi de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez mon contenu. Ça m'aidera beaucoup pour me rendre plus visible et pour me faire connaître dans le futur. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très bientôt sur la chaîne et surtout mes amis prenez soin de vous.